Musique Je suis née en Iran, j'ai fait le conservatoire de Paris et je me suis ouverte aux musiques jazz, musique du monde que j'ai toujours aimée. J'ai commencé à improviser déjà au conservatoire de Paris et après à écrire ma propre musique. C'est comme ça que mon premier disque Gata est né, puis le deuxième maintenant Anaïta. Leïla Hanvar, qui est mon amie depuis longtemps et qui est comme moi, franco-iranienne, me parle un jour de Anaïta et du mythe de cette très ancienne divinité qui était aussi une guérisseuse, qui existait déjà il y a 4000 ans. On a écrit cette histoire ensemble, autour de cette divinité, des eaux, du féminin, de la sagesse. Pour vous résumer l'histoire, c'est une jeune femme aujourd'hui en Iran qui s'appelle Anaïta et qui est dans un des villages qui a été malheureusement privée d'eau. Les gens quittent ce village et Anaïta reste seule face à cet arbre qui meurt et elle part désespérée à travers le monde et elle voit que les terres sont desséchées et tout à coup elle s'effondre et elle prie. Elle retrouve cette présence de cette déesse qui va l'amener vers la source de Tchak-Tchak. C'est une source qui existe en Iran, près de la ville de Yazd et la montagne, on raconte, s'est ouverte et la source de Tchak-Tchak est apparue. Donc elle arrive à Tchak-Tchak et évidemment trouve l'eau d'immortalité et on termine cette histoire sur un poème de Rumi qui parle d'amour universel et qui est un poème absolument magnifique. C'est ce qui était important pour moi de raconter, c'est qu'on a parfois perdu le lien avec nos ancêtres, avec une certaine spiritualité et moi-même j'ai retrouvé le lien avec mes ancêtres et avec une spiritualité très forte qui s'est perdue. Et c'est ce qui m'a rendue le plus heureuse. J'ai été invitée par Armand Amar à chanter dans une de ses créations sur lesquelles il y avait Driss Elma Aloumi au Oud. Et j'ai été émue aussi bien en répétition que sur scène, à la salle Pleyel ou au festival de Fès où on a joué par le jeu de Driss et par le Oud. J'ai composé sur les textes de Léhélia Hanvar qui a écrit en français et en persan. Et je voulais vraiment qu'il y ait le mélange des deux langues. Et il y a aussi des poèmes de l'Avesta que j'ai mis en musique, des trois prières. C'est ce moment central dans l'histoire d'Anaïta où elle va chanter ces très anciens mantras qui appartiennent à la communauté zoroastrienne. Je garde ma technique lyrique quand je chante ces morceaux. J'ai essayé de trouver un langage commun entre la musique classique occidentale et orientale. C'est en écoutant le disque terminé que j'ai compris à quel point l'eau était importante pour moi. J'ai compris aussi pourquoi l'eau était si sacrée à une époque. Et donc j'avais envie de mettre au centre d'une histoire notre rapport à l'eau et notre rapport au sacré. Oh ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501